Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à la Fondation Merck et à la famille Merck pour avoir eu la lumineuse idée de rassembler les Premières Dames et de permettre qu'on débatte autour de cette question de fertilité et aussi de nous avoir donné aujourd'hui l'opportunité de débattre sur beaucoup d'autres questions de notre préoccupation. Je les remercie également pour l'accueil qui nous a été réservé depuis que nous sommes ici et c'est un plaisir pour moi de participer à cette première session de Merck Foundation First Ladies Initiative. C'est un cadre exceptionnel parce qu'au début nous étions venus pour débattre également avec des experts et aujourd'hui c'est un cadre spécialement pour les Premières Dames et ça rapproche les Premières Dames entre elles et nous avons toutes le même combat qui est le bien-être de nos populations et ça nous permet ainsi d'échanger rapidement. Je souhaite la bienvenue aux Premières Dames qui sont venues aujourd'hui dans le nouveau programme de Merck. La première fois que je suis allée à la réunion de Merck c'était en Égypte, puis j'étais ensuite à la réunion de Merck qui était à Dakar et donc j'ai reçu Merck au Niger avant d'aller à Dakar, ça fait la troisième fois que je participe à des réunions de Merck et j'ai pu assurer que j'ai trouvé ça vraiment fantastique comme expérience. Donc par rapport au Niger, comme je le disais tantôt, nous avons reçu la fondation Merck au mois de mars 1918 et depuis nous avons continué à travailler dans le domaine de la fertilité. Nous avons bénéficié d'une prise en charge médicale dans le cadre des formations. Donc nous avons bénéficié de la formation en oncologie, en fertilité, en diabétologie et j'ai pu assurer que ça a été d'une très grande utilité parce que pour l'oncologie par exemple le Niger était sur le point d'ouvrir un grand centre de traitement du cancer et la fondation Merck a permis de former toute une équipe et donc ça fait que dès que le centre va ouvrir cette équipe est au même niveau et ça ira plus vite pour le travail. Et pour ce qui est de l'hypertension et la diabétologie, les inscriptions sont en ligne et j'ai un plaidoyer par rapport à ça parce que quelquefois nous ne contrôlons pas les médecins qui s'inscrivent en ligne donc le ministère de la santé du Niger et moi-même et ma fondation nous souhaiterions qu'il y ait un mécanisme de contrôle pour que nous sachions qui a pris cette formation pour que le Niger puisse bénéficier et non que ce soit des privés qui s'inscrivent et qui disparaissent donc on ne peut pas faire appel à cette expérience pour que ce soit utile pour le Niger. Donc toujours pour la prise en charge médicale, ce que je voudrais c'était que le Niger est en train de créer aussi un centre de fertilité que Merck a visité, en tout cas Merck a vu les équipements. L'état du Niger a donné les fonds pour construire les locaux et nous voudrions que Merck nous aide à compléter nos équipements et qu'ils nous aident aussi à avoir des formations complémentaires pour que le personnel soit opérationnel. Donc ça c'est pour ce qui est de la prise en charge médicale. Sinon depuis que nous sommes dans le programme Merck, j'ai eu à le dire à Dakar nous avons formé des groupes de parole avec des femmes infertiles au niveau de notre fondation et la fondation s'appelle la fondation Goury Vie Meilleur, que je présente. Et au sein de la fondation, ces femmes viennent et ces groupes de parole, elles sont heureuses de se retrouver entre elles et nous avons constaté que c'est quelque chose vraiment qui les valorise. Je souhaiterais que mes soeurs, première dame, prennent en compte cet aspect qui est très utile parce que ça permet de les réunir entre elles et vraiment ça les libère beaucoup. Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, donc la fondation Merck nous a aidé à soutenir six femmes infertiles. Nous les avons aidé à créer leur commerce et aujourd'hui elles sont vraiment à l'aise avec ça. ça leur permet de se prendre en charge et je tiens à remercier la fondation Merck et je souhaiterais aussi que nous continuions à les aider. Je voudrais aussi rapporter une tradition qu'il y a dans mon pays et un peu partout en Afrique occidentale. et j'ai constaté que les femmes infertiles n'ont pas le même traitement en Afrique occidentale et dans les autres pays d'Afrique dont nous avons vu les vidéos grâce à la fondation Merck. Et donc, chez nous, quand une femme est infertile, la société est organisée de telle sorte qu'on lui offre un enfant à élever, un ou plusieurs enfants à élever. Donc ça peut être ses frères, les enfants de ses frères, ses neveux, ses soeurs, dans sa famille, on lui offre des enfants à élever. Et vous savez que souvent en Afrique, quand une femme est infertile, en tout cas en Afrique occidentale, le mari prend une seconde épouse ou plusieurs autres épouses et il se trouve que si ces nouvelles épouses, alors au sein de cette famille, les enfants de la coépouse à celles qui n'ont pas d'enfants. Et ça, vraiment, je pense que c'est une grande valeur en Afrique. Dans tous les pays où ça a lieu, je souhaiterais que nous, les Premières Dames, nous nous mobilisions pour que ça continue. Oui, parce que ça, ça se fait vraiment avec générosité et bienveillance. Et ça fait que les enfants élevés comme ça connaissent leur mère biologique et connaissent leur mère adoptive et ils sont riches de deux mères. Moi, personnellement, j'ai été élevée par la première épouse de mon père qui n'a pas eu d'enfants. Personnellement, je suis élevée par la première épouse de mon père qui n'a pas eu d'enfants. Donc, je ne voudrais vraiment pas priver les femmes infertiles et les enfants d'Afrique de cette tradition vraiment qui multiplie les signes d'amour dans la société, au sein de la société. J'insiste parce qu'avec la modernité, les jeunes ont tendance à ne plus vouloir donner leurs enfants. Je les comprends également. Et c'est pour ça que je dis, dans le programme MERT, certes, nous faisons la lutte contre la stigmatisation, mais je souhaite qu'on mette l'accent sur la prise en charge médicale qui va libérer beaucoup de femmes parce qu'il y a quelquefois où c'est la cause de l'infertilité qui peut être rapidement soignée. Et donc, ça sera au bonheur de tout le monde. Donc, ça c'est pour l'infertilité. Et je voudrais aussi dire que le projet qui me tient à cœur et que je voudrais développer avec la fondation MERT, c'est le projet concernant la formation scientifique, science et mathématiques. Vous savez, l'Afrique est un continent en développement. Et pour développer un pays, un continent, nous avons besoin de scientifiques. Nous avons besoin de médecins, d'ingénieurs, d'économistes, etc. On ne peut pas construire un pays sans ce personnel. Et j'ai constaté que dans mon pays, il y a une baisse d'intérêt pour les sciences. Donc, voilà pourquoi, au niveau de ma fondation, j'ai toujours travaillé pour la promotion des sciences. Donc, nous oeuvrons dans le cadre de la promotion des sciences au niveau des filles, l'éducation scientifique des filles, l'éducation des jeunes en sciences en général. Nous organisons chaque année une cérémonie, dite la cérémonie du prix d'excellence et des mérites du Niger. Et cette cérémonie, c'est une cérémonie qui prime les meilleurs élèves du Niger depuis le primaire jusqu'au baccalauréat et au-delà. Et au sein de cette cérémonie, nous avons décidé de privilégier les étudiants en sciences. Donc, nous offrons des prix spéciaux pour les scientifiques. Et nous donnons des prix spéciaux pour les filles pour encourager les filles à fréquenter l'école. Et nous avons aussi un projet au sein duquel nous offrons des salles informatiques dans les écoles qui s'appelle projet informatique pour tous. Compte tenu du niveau de vie de nos populations, il est difficile aux parents d'offrir un ordinateur à leurs enfants. Et donc, la Fondation Goury Vie Meilleur a décidé d'aller vers les écoles, de leur demander une salle vide et d'apprêter cette salle pour recevoir des ordinateurs et de faire en sorte que les enfants qui sont dans cette école puissent s'adapter à l'utilisation des ordinateurs, qu'ils sachent c'est quoi un clavier, c'est quoi une souris, parce qu'autrement, ils n'auront pas l'opportunité de le savoir. Et nous savons tous que dans toutes les universités aujourd'hui, les gens travaillent à travers Internet. Donc, ça c'est ce que nous faisons. Concernant une des choses que nous faisons, j'avais récemment parrainé aussi une cérémonie qui s'appelle Miss Intellect. Je crois que le Rwanda a fait quelque chose d'un peu semblable aussi. Et nous travaillons également avec les femmes qui ont une formation dans le cadre du pétrole et du gaz. Et donc, ces femmes, en même temps, elles aident les enfants dans les lycées. Elles leur font un soutien scolaire dans le domaine des sciences. Nous allons bientôt encadrer aussi des enfants, je crois qu'il y a un projet américain qui s'appelle UCMAS, qui travaille dans l'éveil des enfants, qui les transforme en enfants surdoués. Et nous avons toujours supporté les élèves qui sont dans les concours de jeux mathématiques, qui se fait au niveau de beaucoup de pays africains et également de l'Amérique. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais indiquer, les nouveaux domaines qui nous intéressent. Et nous remercions une fois de plus Merck pour nous avoir donné l'opportunité de parler de tout ça. Et je souhaite qu'on renforce la collaboration entre nous, Premières Dames, et avec la Fondation. Merci beaucoup et je souhaite beaucoup de courage à mes soeurs, Premières Dames pour tous les défis que l'Afrique met à notre... Merci beaucoup et à mes soeurs, Premières Dames pour tous les défis que l'Afrique met à l'Afrique et à l'Afrique et à l'Afrique.